Mon cassin sur la paille, je suis avec vous, les gars. Emmanuel Macron veut le fédéralisme. Gabriel Attal, le roi du déplacement, l'autre. C'est pas un mandat, c'est une tournée, je crois, qui fait. Tchoupi à l'école, tchoupi à la ferme. Vous avez vu son speech ? Il l'a fait sur une botte de paille. Genre, je suis avec vous, quoi. Mon cassin sur la paille, je suis avec vous, les gars. Après, il va aller voir les éboueurs, il va se mettre dans une poubelle, c'est ça ? Il va dire, je suis avec vous, les gars. Je suis avec vous. Ouais. On est ensemble, les éboueurs. Je vous entends, les éboueurs. Je vous sens, surtout. Putain, c'est en moi. Ils bossent là-dedans toute la journée. Putain, mais jette-leur 20 balles qu'on se casse, parce que là, c'est chaud. Brigitte Macron, elle était avec Didier Deschamps. Elle a dit, il joue bien, le joueur japonais Junya Ito. Pourquoi vous ne le prenez pas dans l'équipe de France ? Alain Duhamel, vous voyez Alain Duhamel, le journaliste de talent. Il a dit, les gens qui sont contre Macron, ils ne comprennent pas parce qu'il est en avance sur son temps. Et il faut être conséquent. Votre groupe, au Parlement européen, a voté toutes les mesures de contraintes environnementalistes de nos agriculteurs. Il faut être conséquent. Emmanuel Macron veut le fédéralisme. Le fédéralisme, comment vouloir le fédéralisme ? Le fédéralisme, mes chers collègues, c'est que toutes les décisions soient prises de plus en plus à la majorité, majorité qualifiée. Et il voudrait, pour le Mercosur, à lui, sœur, empêcher l'Europe d'avancer. Mais l'Europe avance sans lui. Sachant que Gabriel Attal, rappelons-le, est un héritier qui n'a jamais vraiment travaillé de sa vie. Il a été propulsé dans les cabinets ministériels alors qu'il n'avait pas fini Sciences Po par Marisol Touraine, une amie de ses parents. Et dire qu'il vire du Parti Socialiste, ça va le PS, vous êtes bien ? Nous devons être prêts à agir, défendre et soutenir l'Ukraine, quoi qu'il se passe, a dit Emmanuel Macron. Mais vous allez voir, l'Ukraine, on va en parler tout à l'heure, ça devient un point de crispation important pour tous les agriculteurs européens. Et ça va être compliqué. Le roi du poulet, en Ukraine, est un oligarque qui s'appelle M. Kossiuk. Il pèse 1,5 milliard de dollars. On ne parle pas là d'agriculture paysanne, vous l'aurez compris. Il est proche de l'ancien président Poroshenko. Lui, c'était un oligarque qui était le roi du chocolat. Et puis, vous avez la firme de Kossiuk, MHP, qui exporte 120 000 poulets chaque jour vers l'Europe. Et vous avez ensuite des agroholdings énormes qui s'appellent OVOSTAR ou AVANGARD. Sur les œufs et qui exportent là des œufs, pareil, dans le monde entier. On est sur des échelles, on est sur des économies qui n'ont rien à voir avec notre petite agriculteur et même nos gros agriculteurs. Et ces mesures, en fait, sont en train de flinguer, vous l'aurez compris, l'agriculture française, mais aussi l'agriculture européenne. Ah, on va reparler d'Amélie Oudia Castera. Oui, arrêtez d'être méchant avec elle. Elle estime être le symbole d'une caste à abattre. Bon, pas du tout. Ce n'est pas parce qu'elle est ultra riche qu'elle se gave avec de l'argent magique et qu'elle fait la leçon aux gueux que les gueux ont envie de prendre des fourches et d'aller lâcher... Non, il n'a jamais eu question d'une révolution, Madame Castera. Non, c'est juste un peu de tenue, un peu moins d'obscénité, un peu moins d'obséquiosité également, un peu plus de... Non, mais allez, va-t'en. La baisse des prix structurelles, la prise en tenaille entre des normes toujours plus fortes, une décroissance de la production agricole et de l'autre côté des importations massives de produits de mauvaise qualité, cette tenaille, si on ne la desserre pas, si on ne la traite pas, les mesures ne seront que des mesurettes. Voilà, et je suis précis là-dessus. Quand une situation est bloquée, politiquement, soit ça passe en force et ça finit, ça peut finir en révolution ou du moins en heure, soit il faut l'arbitrage du peuple, ce qu'avait prévu la constitution de la 5e... Quand les anglais sont arrivés, quand il y a eu l'idéologie du marché unique, quand il y a eu l'élargissement, tout ça a été détruit. Qui l'a fait ? Qui a détruit ? Michel Barnier, Bruno Le Maire, ministre de l'Agriculture, qui ont accepté une idéologie ultra-libérale, qui a détruit le marché européen. Et on a abouti quoi ? Donc c'est clair, il faut, avant le Frexit, il faut essayer à quelques-uns de reconstruire l'Europe qui a marché. C'est tout simple. Si ça ne marche pas, si on n'arrive pas à reconstruire quelque chose avec des partenaires, eh bien on s'en ira. Il n'y aura que ça comme solution. Mais dire maintenant aux Français, on s'en va, je pense que c'est excessif. Je pense qu'entre subir et partir, il y a la voie, parce que vous voyez que ça bouge dans tous les pays. En Italie, en Hongrie, dans d'autres pays. Donc moi je pense que s'il y avait une volonté française, on pourrait faire le Brexit, c'est-à-dire chasser Bruxelles. C'est-à-dire ? De droite et de gauche. Vous lancez un appel à qui, là ? A tous ceux qui veulent reprendre le pouvoir, faire le Brexit, qui veulent au-delà de la gauche et de la droite. J'aimerais qu'un type comme Montebourg, par exemple, travaille avec moi. J'aimerais qu'un type comme Lassalle ne fasse pas sa liste aussi. C'est clair que si chacun fait sa liste, on va au casse-pipe. Nous devons être prêts à acter, defender et soutenir l'Ukraine, ce qui se passe, et ce qui sera la décision de l'U.S. Nous devons suivre la ligne et la stratégie current, c'est que c'est impossible pour nous tous de voir que la Russie est venu cette guerre. Parce qu'il n'y a plus de framework et d'architecture de sécurité dans notre continent, si c'est une victoire russe. C'est pourquoi la réponse raisonnable est de mettre nous dans une situation pour soutenir l'Ukraine durant ces années et les années à venir. Qu'importe où il faut, qu'importe où il faut.